Merci, M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Bonjour, Maître. Alors, moi, votre témoignage m'intéresse beaucoup. Je vais vous dire les raisons. Vous savez, le président de 10 n'est pas poursuivi pour assassinat ici, ni pour meurtre, ni pour viol. Mais il est poursuivi pour non-assistance à personnes en danger et pour dissimulation d'eux, de preuves. C'est pourquoi, vous et moi, nous allons parler beaucoup de cette partie de la poursuite contre lui. Vous allez aider le tribunal. Dites, est-ce que vous confirmez n'avoir jamais reçu un courrier de cette force vive de la nation à l'époque des faits ? Je suis formel là-dessus que je n'ai pas reçu de courrier. Et je vous ai donné aussi mon calendrier par rapport à ce que j'ai fait comme activité. C'est bien. Alors, vous savez, on a toujours voulu faire compte ici que tout le monde, en dehors, bien sûr, de la presse, était officiellement informé. Dites-nous, au stade du 28 septembre, à qui on doit adresser la demande ? Pour les manifestations non... Non politiques, d'abord. Non, 19. Oui. Je suis resté pendant 10 ans. Donc, les textes qui sont là-bas actuellement, mon équipe et moi, c'est nous qui les avons conçus. Pour faire un spectacle, par exemple, au stade du 28 septembre, il faut que la structure soit détentrice d'une licence d'entrepreneur du spectacle. Un. Que la structure organisatrice ait une autorisation écrite de la gendarmerie, une autorisation écrite de la police, une autorisation écrite de la Croix-Rouge pour sécuriser les gens en cas de problème et aussi les services de santé. Il faut la présence au moins d'une ou deux ambulances. C'est parfait. C'est ça. Alors là, nous sommes dans l'hypothèse où ce qui est projeté au stade n'a rien de politique. N'est-ce pas ? Oui, absolument. Alors, dans le cas d'espèce, nous parlons de politique. Et si nous étions dans l'hypothèse-là, qui devrait recevoir telle demande ? Le destinataire devrait être, monsieur, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Oui. Qui est la tutelle des partis politiques, des acteurs non étatiques ou des organisations de la société civile. Exactement. Voilà. Et justement, pour rebondir sur la question, je vais te donner une question en parenthèse. Ce stade-là, c'était bien sûr un établissement public autonome. Oui. N'est-ce pas ? Oui, absolument. Qui est juste de la personnalité morale. Morale. N'est-ce pas ? De l'autonomie financière. Et autonome. Qui devait donc relever directement du directeur du stade et, bien sûr, vous, le ministre de la Ducelle, sous vos tutelles. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors, est-ce que lorsque le ministère, le MATAP, à l'époque, recevait telle demande, est-ce qu'il était dans l'obligation, vous, département des tutelles, et le stade, d'informer le stade, via votre département, pour avis ? Je vous ai rappelé ici, maître, que je suis très procédurier. Oui. Si ce courrier me parvenait, je faisais tout simplement, et le même jour, un soit transmis à son excellence, monsieur le ministre de l'Administration du territoire de la décentralisation, pour avis. Juste un soit transmis. C'est parfait. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, vous pouvez dire clairement, sans aucune ambiguïté, à ce tribunal, qu'il n'y a jamais eu une demande qui vous a été adressée dans le sens d'une quelconque manifestation ou d'un quelconque meeting au stade du 28 septembre ? Moi, je suis formel là-dessus. Je n'ai pas reçu de courrier. Voyez-vous que... Jusqu'à ce jour. Et je mets au défi, lisez mon procès verbal, au défi, tous les organisateurs qui, n'est-ce pas, ont fait ce courrier-là. Et puis, en plus, ce qu'il faut retenir, c'est vrai, je m'incline devant la dépouille de tous ceux qui sont morts. Mais, sincèrement, je suis au regret de dire que les organisateurs, les principaux, sont des aînés à moi que j'ai connus, que je côtoie et qui ont exercé des hautes fonctions dans ce pays et qui sont des grands frères à moi et qui connaissent mieux le fonctionnement de l'administration. Donc, à ce niveau, je suis formel là-dessus. Ce que vous dites est vrai parce que je vais lire avec la permission du tribunal une partie de votre PV. Ce que vous dites en tant que témoin parce que vous avez l'obligation d'être sincère, donc de dire la vérité, corrobore avec une partie justement de vous. Sur la page 3, question-réponse, voilà ce que vous dites. Quelle est la démarche pour obtenir l'autorisation d'organiser une manifestation au stade ? Réponse que vous donnez. Le stade étant un établissement public autonome jouissant d'une autorisation d'une autonomie financière, si vous voulez organiser une manifestation, vous écrivez une demande au directeur du stade qui examine la demande et informe son ministre de tutelle et ce, pour des affaires extra-politiques. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation politique, la demande est adressée directement au MATAP qui l'examine puis l'envoie soit au ministère de la Jeunesse ou au directeur du stade. Ceci corrobore exactement ce que vous venez de dire. Dans ces conditions-là, est-ce que nous ne pouvons même pas dire ici que de manière légale aucune autorité étatique n'a été informée de ce meeting ? Bon, à mon niveau, non, mais il y a aussi, c'est vrai, j'ai du regret toujours quand je pense à ces morts-là, quand je pense à ces femmes violées, quand je pense à ces personnes blessées qui ne vont certainement jamais se remettre de leurs blessures. mais aussi, je crois que le ministère de l'administration du territoire avait pris un acte non seulement interdisant la manifestation ou les manifestations, mais la fonction publique aussi avait décrété la journée du 28 septembre comme étant une journée de fête nationale. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres autorités qui avaient été informées de cette manifestation ? C'est ça, sa question. Je ne suis pas au courant. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Je suis heureux de vous entendre et je continue justement à ce niveau. vous dites et vous confirmez alors que le MATAP avait décidé de ce qu'il n'y ait pas de meeting au stade. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous confirmez également que ce jour-là avait été arrêté, le ministre de la fonction publique, avait arrêté que ce jour-là soit une journée férié, chômé et payé ? Oui, tout à fait. Et tous ceux qui étaient en Guinée l'ont su. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi, puisque vous l'avez dit, que si vous-même une telle demande vous avez été adressée, vous aurez agi dans le sens de l'esprit gouvernemental ? Dans l'esprit des lois, Montesquieu dit que la liberté, c'est de faire ce que les lois de la République disent. Oui. Donc, étant philosophe de formation, je connais cela. Oui. Et en tant qu'administrateur, j'agis en fonction des pouvoirs qui me sont conférés et des lois de la République. Merci. C'est ça, être libre dans la société. C'est très clair. Dites-moi, à partir du moment où vous décrivez aussi clairement la procédure, est-ce que saisir une mairie pour un meeting au stade était approprié ? Je crois, je crois que, attention, les mairies, je crois, parce que souvent, je ne maîtrise pas les textes du ministère de l'administration de territoire. mais je sais que les mairies, souvent, lorsqu'il y a des manifestations, sont saisies. Elles peuvent accepter comme elles peuvent ne pas accepter. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais là, nous parlons uniquement du stade. Et vous avez bien écrit la procédure. Non, non, mais la procédure est très simple. Si elle a été biaisée, je suis dans l'obligation morale de reconnaître de reconnaître cela. Elle a été biaisée. Je vous remercie. Parce que les sénateurs, il faut répondre comme à votre question, première question, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est la tutelle administrative de tous les partis politiques et des organisations et de toutes les organisations de la société civile. c'est lui qui donne les attestations ou les agréments à ces structures-là. C'est parfait. Mais est-ce que vous savez que ce que vous dites là a été dit ici en sa façon par un des acteurs essentiels de cette opposition à l'époque ? Je parle de Ben Youssouf. Docteur Ben Youssouf, est-ce que vous savez qu'il a reconnu ici publiquement la responsabilité également des partis politiques publiquement ici ? Bon, je ne suis pas pratiquement... Alors, il a dit, ça veut dire tout simplement ce que vous dites là est exactement vrai. On va avancer. L'autre élément et c'est important, on vous a demandé tout à l'heure et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre qu'au moment où le stade était interdit, on va y arriver qu'une certaine jeunesse battait campagne pour le président d'Addis-O au stade. Dites-nous de manière formelle, est-ce que c'était au même moment ? Le premier ennemi d'une nation, c'est la confusion. Les époques étaient différentes. Lorsque cette manifestation s'organisait, moi, je n'étais même pas ministre. Très bien. Je l'ai dit ici lorsque M. le procureur a posé la question, un des procureurs, c'était quelques mois avant que cette manifestation a eu lieu. et je précise que cette manifestation n'était pas une manifestation pour demander que Paul ou Pierre soient président ou candidat. C'était une manifestation de soutien, de bienvenue à des gens qui venaient de prendre le pouvoir. Et c'était une initiative du gouvernement de Conakry. C'est extrêmement important cette précision. C'est extrêmement important. Vous savez, j'ai toujours dit ici que l'on veut trouver des poux sur une tête rasée en parlant du président d'Addis. Voyez-vous, ça veut dire qu'on peut clairement dire qu'il n'y a aucun lien et il ne peut y avoir de lien entre ce que vous venez de décrire tout à l'heure et les événements du 28 septembre où le meeting qui était projeté au stade le 28 septembre. Ce meeting se faisait lorsque les gens il y avait plutôt une discussion 2009-2010. Bon, mais vous savez, il y a des opportunistes dans tous les régimes. Des structures se sont créées pour après organiser des trucs qui ont frustré des gens, mais il faut reconnaître cela. Des structures d'opportunistes se sont créées pour faire des choses qui ont dû choquer et il faut le reconnaître, les leaders de l'opposition. Et donc, du coup, cela a créé une crise de confiance. Mais cette première manifestation et les autres manifestations plus tard qui se sont suivies ou qui se sont organisées un peu partout n'ont rien à voir avec les événements du 28 septembre aient été antérieures aux événements du 28 septembre. Parce que je le confirme encore ici devant ce Togus tribunal que je n'étais même pas ministre du gouvernement en ce moment. Voilà. Donc, c'est des périodes complètement différentes. Merci, monsieur le ministre. Vous savez, moi, je parle d'un témoin qui sait et qui explique les choses sur la base de faits vérifiables. Je vais répéter une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Peut-être que je ne vais pas vous paraphraser correctement. Mais je reprends. Je n'ai reçu aucune instruction de qui que ce soit. J'ai pris mes responsabilités pour demander réparation des parties endommagées du stade. Est-ce que c'est bien de vous ? Oui, absolument. Parfait. Est-ce que vous le confirmez ? Je le confirme devant ce tribunal que ce n'était pas une rénovation. C'était une réparation de certains trucs qui étaient endommagés suite aux événements. C'est tout. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que dans ce procès, le procureur poursuit aussi le président Dadi parce qu'il lui reproche d'avoir effacé ou aidé à effacer ou dissimuler des preuves sur le champ de la commission des infractions. Alors, vous dites que vous avez pris cette responsabilité sur vous en demandant cela au patron de Guico Presse. Cela veut dire que vous n'aviez pas reçu une quelconque insurrection du président Dadi. Oui, absolument. Absolument, vous êtes formel. Oui, je suis formel là-dessus. Dites-nous, dites-nous, est-ce que vous confirmez que vous êtes allé seulement au stade dix jours après ? Je le confirme. Je suis formel là-dessus. Vous savez, je prie Dieu de continuer de vous bénir. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez que si vous étiez allé le lendemain, on aurait dit que le président Dadi vous y avait envoyé pour effacer les traces et que peut-être que même vous ne serez pas aujourd'hui témoin, vous serez assis là-bas. Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui vous a sauvé ? C'est Dieu qui vous a aidé ? Mais, je confirme cela et en plus, moi je suis né à Conakry, ici à Boubine. Je connais le Guinée. C'est pour ça que j'ai pris des dispositions par rapport à cet événement-là. OK. Voilà. Alors, M. le ministre, dix jours après, quand vous êtes entré à l'enseigne du stade, est-ce que vous confirmez avoir vu et papier des paires de chaussures ? Oui, ça je l'ai répondu déjà. Est-ce que vous pouvez rapidement reprendre en quelques mots la description que vous pouvez en faire, que vous pouvez faire même si un constat n'a pas été établi par écrit par vous ? Un constat comment ? Verbalement, qu'aviez-vous constaté au-delà des chaussures éparpillées ? Ben, j'ai dit que c'était un sentiment de désolation. Sincèrement, de désolation parce que c'était vraiment des chaussures un peu partout, des plastiques, des bidons d'eau, des trucs, et des impacts de balles aussi évidemment. C'est parfait. En fait, je parle de la description. C'est quelque chose donc de physique. Ça n'a rien à voir avec un sentiment. Sur, au stade, vous avez vu des chaussures éparpillées, des impacts de balles. Oui. Dites-nous, dites-autres, si le stade avait été nettoyé comme on le dit, comme on veut le faire penser, est-ce que vous y aurez trouvé des chaussures éparpillées ? Est-ce que vous y aurez trouvé des impacts de balles ? Est-ce que vous y aurez trouvé les dégâts tels que vous les avez constatés ? Non, je ne pense pas. Est-ce que d'ailleurs vous pensez que pour des gens qui dirigent tout un pays, qui ont toute la force, qui ont tous les éléments, est-ce que vous pensez que si on a voulu nettoyer, l'abandonner là, des chaussures et autres ? Je suis un peu perdu là, vous pouvez me reprendre. Je parle du président d'Addis à l'époque des faits et même du gouvernement et donc de l'ensemble de ses marques. Je dis, est-ce que si vous qui étiez à la commande à l'époque des faits, vous aviez voulu faire effacer les traces dont on parle, est-ce qu'après dix jours, vous aurez-vous constaté la présence de tout ce que vous venez de décrire ici ? Non, non, moi j'ai été formel là-dessus, à dix jours quand je suis venu, j'ai trouvé le stade tel qu'il est. Alors, tel qu'il est ? Oui. Tel qu'il est ? Alors, selon vous, selon vous, est-ce que on peut raisonnablement soutenir ici, défendre, et au-delà de tout doute raisonnable, que ce stade-là a été nettoyé et à ce moment-là ? Oui. Mais il n'a pas parlé. Parce qu'il y avait un premier ministre. Le PM qui a parlé rapidement, en quelques minutes, et puis on nous a légris. C'est parfait. Est-ce que vous pensez qu'en présence du président de l'époque, le premier ministre pouvait vous dire, devant lui, adopter une attitude d'apaisement si le président ne lui avait pas dit cela, si le président n'était pas d'accord avec cela ? Bon, on est tous ces ministres, évidemment. Ce que vous dites, il a dû avoir des discussions préalables avec le président, monsieur le président, et puis c'est après qu'on nous a fait appel. Alors, je vais revenir sur un élément important. Et je pense que vous êtes même clair, puisqu'on vous demande pourquoi vous avez agi. je lis toujours le PV de monsieur Proudé Histo qui est à page 3 à une finie. dès le lendemain de notre visite, j'ai demandé à Kerfala, KPC, de nous tenir en aide pour entreprendre aussitôt les réparations en prélude de l'arrivée imminente des délégations FIFA et autres. Deux choses, vous savez, il y a un problème de français peut-être que certains n'ont pas compris. vous dites que vous avez demandé. Est-ce que demander signifie qu'un travail a été effectué ? Mais c'est la question que je me suis posée tout de suite lorsque la question m'a été posée. Sinon, le français, il est très clair. Demander ne veut pas dire exécuter. C'est aussi simple que ça. Alors, dites-moi, est-ce que le patron de Guicopresse était d'ailleurs obligé d'accepter la requête que vous lui avez présentée ? Non, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, n'est-ce pas ? Un mois après, en acceptant, est-ce que ce n'est pas normal publiquement ici, même après 14 ans, que vous lui adressez solennellement des remerciements ? Mais absolument, c'est ma denture. Mon éducation ne me permet pas d'être malhonnête et de ne pas reconnaître le bienfait. Voilà.